Je prends la parole au président de la Fédération des associations des petits-fils et petits-fils de Maman Massambacham, M. Ibrahim Ayantiam, au nom du Conseil des Sages également de la Fédération, dont le président est Ibrahim Ayantiam, je prends également la parole au nom de l'ensemble des membres du bureau ici représenté, que ce soit les membres au niveau du Sénégal, au niveau de la Gambie, au niveau du Mali et au niveau de la Mauritanie. Donc nous sommes ici pour nous rappeler, pour nous remémorer la vie et l'oeuvre de notre illustre grand-père, Maman Massambacham, grand érudit de l'islam, qui a eu à enseigner la religion à beaucoup d'autres grands érudits de son époque, dont Maman Massambacham et plusieurs autres érudits. Donc nous avons dédié cette édition à Feux Mourchid Ahmed Ayantiam, notre père également, qui durant plus d'une décennie a recherché le tombeau de notre grand-père, la retrouvée et à l'occasion de chaque année, nous venons nous recueillir au niveau du mausolée, d'abord pour nous remémorer sa vie et son oeuvre. Nous estimons que cela cadre parfaitement avec ce que nous vivons aujourd'hui, parce que ce sont des références, nous avons besoin de références, mais avant d'avoir une référence aussi, il faut avoir un passé, et Maman Massambacham, c'est notre passé, c'est notre histoire, nous nous en inspirons pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut définir de cette journée ? C'est une journée qui a vu la participation de l'ensemble des petits-fils et des petites-filles de Maman Massambacham qui sont éparpillées à travers le Sénégal, dans toutes les régions, dans tous les villages, vous verrez un village tchamine. Ils sont pour la plupart des descendants de Maman Massambacham, mais également nous avons une branche qui est issue de la Gambie, Mme Aïsseto Alouar est là, elle en parlera. Il y a une autre branche qui est de la Mauritanie, une autre branche qui est du Mali, donc nous avons créé une fédération afin de réunir tous ces parents-là qui sont éparpillés à travers le Sénégal et un peu partout dans la sous-région, pour d'abord nous connaître, parce que le bon Dieu nous a créés pour que nous puissions nous connaître, et une fois que nous nous connaissons également ensemble, à bâtir tout ce qu'il peut faire une nation, et ça commence par la connaissance de son passé pour aller résolument vers l'avenir. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire que nous j'aimons les verbes, les graines d'une fédération qui, partant de son passé, se tournent vers l'avenir de la meilleure des manières possibles. Nous avons eu à réciter plus de 63 kamil, ça a été fait parce que l'édition de cette année est dédiée à la famille de Baynes, ils en sont l'illustre par un, et depuis une semaine déjà, ils ont commencé au niveau de Kaulak, à réciter les versets du Coran. Aujourd'hui ici, lorsque nous sommes arrivés aussi, nous en avons fait 63. Et la première des prières que nous avons eu à faire, c'est qu'il y ait la paix, la sérénité, mais surtout la cohésion et la responsabilité de tout ce qui compose notre nation, mais également de tout ce qui compose la sous-région, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce que nous vivons aujourd'hui au Sénégal aussi a des ramifications autres qu'une contestation. La famille de Seahmmad ghana, la famille de Seahmmad, la famille de Seahmmad, J'ai invité à la famille de Jihad et à la famille de Jihad. J'ai la conférence, on a eu conçu mes mamans qui leur sont qui��ent le nom de Mme. On a eu la ma mine à Hiram, on a eu les gens qui sont qui les mamans, dans le monde. J'ai vu sa femme, qui a eu la Moussa Fale, qui a eu l'hôtellerie de l'Amwe de Senegal, j'ai trouvé des mamans qui m'ont signé à Camille. Pour les murs, on a eu la conférence, elle a eu l'hôpital avec Aladji Abdullaniès et le Mousset Ahmad Sickham. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit.